Wesh wesh les amis ! Alors vous avez peut-être entendu parler de la décision récente de la Cour de Cassation qui a validé la condamnation de militants qui avaient appelé au boycott des produits venant d'Israël. Alors ces militants, ils s'inscrivent dans un mouvement mondial qui s'appelle BDS, Boycott des Investissements Sanctions, qui a été lancé en 2005 depuis la Palestine par tout un tas d'ONG et qui depuis a reçu tout un soutien mondial de l'ONU et de plusieurs personnalités et qui essaye de se battre par l'arme pacifique du boycott pour l'indépendance de la Palestine et l'égalité des droits. Donc on va partir de cette actu pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un absolu scandale d'interdire le boycott de produits venant d'un pays et pour ça on va faire une histoire rapide en 2-3 minutes du boycott et vous allez voir qu'à toutes ces étapes, le boycott est complètement lié à la lutte contre la colonisation et pour la liberté des peuples. Donc le boycott, ça commence aux Etats-Unis comme pas mal de trucs et je ne sais pas si vous connaissez le Boston Tea Party, donc le Tea Party maintenant c'est des gens d'extrême droite qui cassent les couilles mais à l'origine c'est ceux qui à la fin du XVIIIe siècle sont à l'origine de l'indépendance des Etats-Unis et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont commencé par boycotter le thé et pas mal de produits qui venaient d'Angleterre ou des colonies britanniques et à la suite de ce boycott il y a eu une petite guerre et ils ont obtenu l'indépendance des Etats-Unis. Donc on voit que le boycott c'est pas mal et ça continue puisque Gandhi en Inde dès le début des années 20 et surtout dans les années 30 fait un grand appel au boycott puisqu'il était dans une démarche pacifiste et non-violente et dans son appel au boycott d'abord il boycotte les jobs et les produits britanniques et à la fin l'impôt sur le sel et cette campagne a pris tellement d'ampleur que après la seconde guerre mondiale et bien bye bye l'Angleterre et vive l'indépendance de l'Inde. Donc on voit que ça marche le boycott et puis un autre boycott un peu plus récent qui a bien marché c'est celui pour les droits civiques américains. Donc vous avez sûrement entendu parler de Rosa Parks qui en 55 refuse de se lever d'un bus à Montgomery et donc elle se fait chasser etc parce qu'elle est noire et Martin Luther King a appelé au boycott de la compagnie de bus de Montgomery et cet événement et surtout la dimension nationale qu'a donnée Luther King a permis à la lutte pour les droits civiques américains de prendre de l'ampleur et de gagner. Donc encore une fois un boycott qui aboutit à quelque chose est pour l'émancipation et l'égalité des droits. Et enfin l'autre, le dernier exemple vous pouvez pas l'ignorer, c'est celui de Mandela. Mandela dès 58 sont partis, l'ANC, appellent au boycott international des produits sud-africains parce que justement il y avait un régime d'apartheid scandaleux et vers la fin des années 80 et début des années 90, cet appel au boycott a vraiment trouvé un écho international. Il y a eu un boycott culturel, académique, sportif qui finalement a mis la pression sur le régime de Pretoria et a enfin mis fin à l'apartheid. Donc on voit que le boycott est une arme assez régulièrement utilisée et souvent avec succès pour revendiquer de manière pacifiste l'émancipation des peuples. Bon donc on voit qu'on est en très bonne compagnie là. Il y a la révolution américaine, il y a Rosa Parks, il y a Luther King et pour les boycotts spécifiquement dirigés contre des états, il y a Gandhi et Mandela. Donc il manque plus que Jésus et en termes de héros, de lutte pour l'émancipation et l'égalité des droits, on fait pas mieux. Et là franchement essayez de deviner quelle a pu être la raison qu'a invoqué l'état français pour interdire le boycott. Et bien c'est que le boycott contre un état serait discriminatoire. Donc oui, là vous avez bien entendu, Gandhi, Mandela, c'est des chantres et des héros de la discrimination, c'est des perfides racistes qui ont envie de mettre dans la merde les gens. Donc oui, évidemment, là comme ça, historiquement, la raison qu'invoque l'état français pour interdire les boycotts des produits d'un état, elle a l'air complètement absurde. Et je vous rassure, juridiquement aussi. Bah donc ouais, là leur interdiction est bancale juridiquement, et je vous invite à aller voir un article qu'on va mettre dans les sources, rédigé par un magistrat et un juriste. Et les types montrent que pour interdire le boycott et l'appel au boycott contre les produits venant d'une nation, ils sont allés chercher une interprétation de la loi qui encadre la liberté d'expression. Donc ça c'est la loi de 1881. Et ils disent que, soi-disant, appeler au boycott, ce serait faire un usage discriminatoire de sa liberté d'expression. Donc là, les juristes, et à mon avis, ils ont bien raison, ils trouvent que c'est fumeux. Parce que quand on regarde l'histoire du boycott, clairement, le boycott, c'est plutôt un appel à la liberté de conscience, à la réflexion sur les conditions de travail, sur l'inégalité des droits, et c'est plutôt une invitation à réfléchir et à rendre le monde meilleur. C'est absolument pas discriminatoire. Donc là, ce qu'il y a de vraiment scandaleux, c'est que maintenant, il s'agit plus d'une loi que les juges appliquent ou n'appliquent pas. Maintenant, il y a une décision de la Cour de cassation, et donc maintenant, ça fige la jurisprudence, parce que c'est la plus haute Cour de justice de France. Et maintenant, vraiment, et c'est un scandale, appeler au boycott des produits venant d'une nation est interdit en France. Donc là, on peut clairement se demander pourquoi la France, le pays des libertés et des droits de l'homme, interdit l'action de Gandhi et de Mandela. Ça a l'air chelou. Et en fait, ça s'est fait sous Sarkozy, qui passe de circulaire. Et puis bon, Sarko, on connaît ses accointances avec le lobby pro-israélien en France. Et ça n'a pas été défait par Hollande et Valls, parce qu'eux deux, et en compagnie de soutien d'Israël Notoire, ont signé dans Le Monde, dès 2010, une tribune appelant à condamner les actions de la campagne BDS. Et donc là, on peut clairement dire, avec Gandhi et Mandela, merci les Charlie. Bon, donc là, on a vu que quoi que vous pensiez de BDS et d'Israël, c'était complètement absurde d'interdire le boycott contre une nation au motif de la discrimination. Et là, on nage en plein dans 1984 d'Orwell. On connaissait la guerre, c'est la paix, la vérité, c'est l'esclavage. Maintenant, on a Gandhi, Mandela, Luther King et le boycott, c'est la discrimination. Bon, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Déjà, il y a une nouvelle plateforme qui se crée, qui s'appelle iBoycott, et qui se propose de favoriser le boycott qui n'est pas encore interdit, le boycott des multinationales. Et il y a beaucoup de taf à faire. Donc déjà, allez les voir, allez voir les amis. Et puis sinon, si vous voulez vraiment honorer la mémoire de Gandhi, Luther King et Mandela, on vous propose de faire passer le message, de partager la vidéo, parce que si rapidement on ne fait pas entendre notre nom et on ne leur met pas un stop, on ne sait pas jusqu'où les Charlie Novlang vont aller. Donc merci de nous avoir écoutés et à bientôt les amis. Ciao ! Ben, wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui, c'est la rentrée, on va vous parler de la mainmise des milliardaires sur notre système médiatique et d'à quel point est-ce que ça gangrène notre vie démocratique et l'intérêt général.